La vérité, quand j'étais plus jeune, c'était pas trop d'espoir, franchement pas. Et pas trop d'espoir. J'étais dans une chambre, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'étais au quartier, que je traînais pour rien. Alors Guy ? Comment ça va, Jules ? Ça va et toi ? Je suis désolée, j'étais obligée de la faire. On m'a dit que c'était l'expression. Fallait arriver comme ça à Marseille. Oh putain, c'est ma chune. Parce qu'on m'a dit que c'était l'expression. Là c'est Guy en ce moment. Ouais, faut dire Guy. Ouais, on s'appelle Guy. Ouais, ça vient d'où ça ? Tout le monde s'appelle Guy, comme ça, de Guy-Toun. J'avais Guy-Toun ? Ouais. Guy-Toun, voilà. Ouais, les expressions quoi, ça fait le... Ça porte de tout et de rien. On va parler de ton nouvel album. Ouais, merci. Demain ça ira. Ah, le 25 juin, je viens d'aller pack. C'est la zone. Et du coup, par rapport à cet album, là c'est vraiment Demain ça ira. Ouais. Déjà c'est beau, tu vois ? Ouais, c'est un petit message d'espoir. Ouais. Demain ça ira, il y a eu le Covid, tout ce confinement. Tout ce qui se passe, il y a des problèmes. Demain ça ira. Mais quand même, ça va aller quoi. Ça va aller. Ouais, et ça on l'entend dans le morceau Kilo Mike. Kilo Mike, Kilo Mike, ouais. À la fin, tu finis, tu répètes, Demain ça ira. Demain ça ira, ouais. Aujourd'hui, il y a les poches, je vis, Demain ça ira. C'est ça. C'est ça. Ouais. Est-ce que du coup, c'était un truc que tu te répétais à l'époque ? Tu vois ce que je veux dire ? Plus jeune, tu disais justement, Demain ça ira, Demain ça ira. Ou c'est venu comment ? La vérité, quand j'étais plus jeune, c'était pas trop d'espoir. Ouais. J'en vois pas. Et pas trop d'espoir. J'étais dans une chambre, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'étais au quartier, que je traînais pour rien. Ouais. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, aucun espoir. Et je pense qu'il y a plein de jeunes comme ça, donc j'espère que ça va leur donner un peu de pêche. C'est un petit album d'été. En tout cas, je trouve ça beau parce que c'est vrai que quand on regarde les titres de tes albums, il y avait beaucoup plus de mélancolie, tu vois, à l'époque. Que ce soit genre même émotions ou des choses en rapport avec la zone, notamment. Et là, on arrive sur ce message positif en sortie de Covid. Du coup, je trouve que ça fait du bien. J'espère, c'est le but. C'est que j'ai fait cet album pour que là, c'est l'été. Ils ont levé tous les couvre-feux, tout ça. Donc, demain, ça ira. C'est ça. Voilà, en gros. Et ce que je trouve assez fabuleux, c'est que finalement, tu as toujours cet album de l'hiver, cet album de l'été, l'album gratuit qui arrive, tu vois. Donc, on peut se dire, ah, il y a beaucoup de choses. Mais en fait, c'est toujours fait avec vachement de simplicité et genre de spontanéité dans ta façon de sortir, de délivrer des titres. Oui. C'est comme ça depuis le début. C'est mon rythme. Et voilà. J'essaie de continuer, de ne pas lâcher ce rythme. Parce qu'avant, je me disais, tu vois, au tout début, avant que ça pète, moi, je rafalais sur YouTube. Ça veut dire, tous les jours, j'envoyais des sons. Ils étaient contents. et de plus en plus, ça montait. Donc, ce truc-là, je l'ai gardé. Tu l'as gardé, la mentale ? Oui, la mentale. Je pense que c'est celle-là qu'il faut, c'est ce mental pour continuer à être toujours là. Et moi, c'est ma passion. Donc, je ne sens pas tout ce que je fais. Tout le travail ? Oui. Je ne le sens pas. Parce que c'est beaucoup de travail. Oui. Moi, je me dis, franchement, très honnêtement, à chaque fois, je me dis, mais il ne s'arrête pas. Ça veut dire, je me demande si tu passes ton temps en studio. Déjà, quand j'essaie de m'arrêter, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à rester tranquille, à me poser. Non, j'ai besoin d'aller. À chaque fois que ça ne va pas, j'appelle le kakou, l'ingé. Qui est au-dessus ? Qui est au-dessus. Dans le studio, tu passes beaucoup de temps. C'est ça. Et bien, je l'appelle. Qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, je suis au studio. Je vais cash au studio. Tu vois, moi, je ne peux pas traîner, je ne peux pas faire des choses. Donc, mon repère, c'est le studio. Ça veut dire, je me régale ici. Oui. Ça veut dire, comme tous les jours, je suis là. Je fais du son. Je fais des choses. Je m'amuse. Donc, finalement, tu ne t'arrêtes jamais, en fait ? Oui, je ne m'arrête pas. Quand je peux, par exemple, c'est l'été. Vraiment. Là, j'ai fini l'album. Tout ça. Bon, j'ai encore plein de trucs à faire, mais j'ai fini l'album. Mais tous les jours que je peux aller déguster, aller à la mer, aller faire des trucs, j'y vais. Il faut que j'aille pour le cerveau. Et par rapport à ces moments, justement, où pour le cerveau, tu t'ahères, ça te permet, après, derrière, je pense, obligé quand même, tu dois toujours réfléchir au prochain titre que tu vas envoyer ou tu dois avoir des idées qui te viennent. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout là, en pleine promo d'album, il faut que les idées, elles viennent. que je cherche des idées, je cherche, je cherche. Et là, je suis content parce qu'on a plein d'idées. Et voilà, quoi. Ouais. C'est bien. Je suis content. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, qui m'a frappé, je n'avais pas remarqué au début, mais c'est que sur la pochette de Demain, ça ira. Alors déjà, tu représentes Marseille. avec le 13, il y a aussi le logo de ton label d'or et de platine. L'étoile, ouais. L'étoile, sur le maillot. L'étoile, ouais. Toujours. Mais quand on regarde bien dans tes lunettes, parce que tu portes des lunettes de soleil, on voit tes précédents albums. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a tout. En fait, la pochette, c'est en gros, comme le titre, c'est Demain, ça ira. C'est-à-dire, moi, j'ai fait la pochette avec les lunettes, masque sombre, un peu, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a fait le jeu avec le QR code. C'est-à-dire, quand tu regardes ça avec l'appli, avec l'application, quand tu regardes le CD, genre, quand tu mets ton... l'appli sur la pochette, tu vois que la pochette, le masque, il se lève, en gros, il fait beau, le ciel, il est bleu, c'est tout bleu derrière. C'est-à-dire, en gros, demain, ça ira. C'est le message d'espoir. C'est ce que j'ai voulu faire passer comme message. Ouais, il y a un côté pile, un côté fesse. Et puis, il n'y a plus de Covid, plus de masque, plus de... Voilà. Et pour envoyer cet album, du coup, il y a ce morceau Alors la zone ? Alors la zone, ça, c'est pour mon petit retour que, tu vois, c'est mes paroles de tous les jours, ça. Alors la zone, ça dit quoi ? Voilà. Et je pensais que c'était bien pour le retour et je suis content du retour. Et c'est pas fini, il y a encore des... des bonnes cartouches qui arrivent et je suis content. Et sur ce titre, enfin, en tout cas, sur Alors la zone, là, t'arrives avec, tu vois, le titre un peu up-tempo, des titres qu'on a l'habitude, tu vois, d'entendre dans ton répertoire. C'est vraiment ton style à toi, tu vois. Et je me suis dit, en l'écoutant, j'ai l'impression qu'il y a un peu une façon à chaque fois, tu sais, d'arriver quand tu arrives sur un projet. Peut-être que je me trompe, mais où en tout cas, t'as parfois, justement, ce titre up-tempo pour lancer, après le morceau très rapé et ensuite, tu peux avoir le morceau un peu love. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que je me trompe ? C'est ma petite recette. On va dire, ouais, j'aime bien, j'aime bien. En fait, déjà, si des fois, je mets un peu de rap au début, c'est pour qu'ils voient qu'on rap toujours, on est là. Et voilà, qu'on se fait plaisir en espérant qu'ils aiment. C'est ça. Après, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à La Zone en personne. La Zone en personne. Et là, c'est un morceau très, très rap qui ouvrait l'album qui s'appelle aussi La Zone en personne. C'est vrai, c'est un double album. Et du coup, je me suis dit, c'est intéressant parce que finalement, dans ton univers, il y a toujours des titres qui se suivent un peu et qui sont liés. Ouais, c'est toujours... Ouais, c'est mon univers. Tu vois ? Je pense que c'est ma petite bulle. Ouais. Ouais. Et c'est ce que... J'essaye de rester dans ma bulle, tu vois. Et voilà, j'essaye un peu aussi d'aller... de tenter des choses, d'aller un peu... de sortir un peu de la bulle dans l'album, tu vois. En vrai, t'entends plein des choses. Ouais. Musicalement, ça se voit, à chaque fois. Je crois que j'ai à peu près... Tout essayé ? Ouais, je te jure. Même au niveau des centres. J'étais assez à prendre du rock. J'ai pas tapé dans le rock hard. Tu t'intéresses un peu à cette musique, du coup ? La vérité, je m'intéresse à tout. Ouais, c'est ça ? C'est vrai que rock hard et tout, non, pas trop. Pas trop ? Pas trop. Je suis pas trop... Déjà, j'écoute du rock et tout, il y a des musiques de rock qui sont bien et tout. Mais rock hard et tout, non. Non. Et voilà. Non, j'écoute tout, tout, tout. Ouais. Du coup, t'écoutes combien de... Genre la musique ? Combien d'heures ? Enfin, si je peux parler d'heures par jour ? Parce qu'à mon avis... La vérité, j'écoute la musique souvent quand je joue à la play. Ouais. Ouais. Quand je joue à la play, j'écoute la musique. C'est le seul temps que j'ai pour écouter la musique, écouter, voir ce qui se fait. Et encore, la plupart, c'est des morceaux que j'ai kiffés que je me remets en boucle, tu vois. Et d'ailleurs, sur l'album, il y a un feat avec Nordo. Nordo. Qui est un artiste tunisien. C'est ça. Et du coup, je me suis demandé... Alors, tu as toujours été très intéressé par les musiques de partout aussi, il faut le dire. Mais comment la connexion avec cet artiste-là, elle s'était faite ? Elle s'est faite par rapport à... J'ai un collègue à moi qui fait des locs ici, qui est à Fréjus. Aïmen, à Mlocation. Merci, la zone. En fait, lui, c'est un tunisien et d'entrée, il a fait le contact avec lui parce que j'ai trop kiffé sa musique, tu as vu. Et dès que j'ai dit « Oh là là, lui, il me le faut dans l'album, ça serait bien. » D'entrée, j'ai envoyé un message. Et voilà, c'est parti de là. On a fait la connexion et le son, pour moi, il tue, je suis content. Il est très émouvant. C'est un très, très beau titre. Même sa voix, il a une voix de fou. Et en l'écoutant, je me suis demandé comment est-ce que tu réfléchissais en termes de qui t'allais inviter ? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une... Alors ? Tu vois, que tu sais déjà presque. Alors, je te dis la vérité, pour cet album, je voulais le faire tout solo à la base. Oui. Après, voilà, je me suis fait des kiffes en fait. Tu vois, j'avais un son avec Naps qu'on avait fait déjà et que pour moi, il tuait trop. donc j'ai dit, vas-y, si tu veux, je le prends dans l'album, moi, tu vas-y. Et de là, je l'ai mis. Je trouve qu'il va très bien avec la couleur de l'album. C'est pour ça, les deux avec Nordo aussi. Très bien, c'est été, tu vois, c'est le soleil. Et voilà, ça va péter. C'est clair. Oui. Et dans cette idée de péter, il y a vraiment le son, Marseille, dont tu es pour moi l'un des, pas que pour moi d'ailleurs, l'un des, tu vois, c'est à l'origine de ce genre musical-là parce qu'on peut clairement parler d'un genre aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai que quand on parle de ça, souvent on dit le son Marseille, tu vois, mais on n'a pas vraiment de mots. C'est-à-dire ? Tu vois, par exemple, tu sais, dans le rap, tu peux parler de trap, de cloud, etc. Du joule. Ah, ben voilà. Tu peux dire du joule, si tu veux. Oui. Ouais, j'ai vu ça par rapport à YouTube. Ouais. YouTube, les gens que, tous les sons que j'ai fait, les gens, ils se sont inspirés de ça et ils ont fait le type joule. C'est ça ? Le type joule, mais ouais. Moi, je disais, c'est joullien. Parfois, s'il vous permet. Je me disais, ça c'est plus pour faire un peu, tu sais, l'intellectuel. Oui, c'est joullien. Mais c'est vrai que dire du joule, tout simplement, c'est... Ouais, ben c'est ça, c'est du joule. Je pense que les gens, quand j'écoute la drill, ça c'est de la drill. Et quand tu vois justement à quel point ce sont, parce qu'au début, tu vois, ça pouvait être regardé comme ovni-esque, j'ai envie de dire, ovni, tu vois, étrange. Après finalement, c'est devenu hyper, tu vois, à la mode. Aujourd'hui, ça fait tous les numéros un du rap, tout le monde fait du joule. Ça doit faire quelque chose, tu vois, on doit être un petit peu... Merci. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir, ça veut dire que c'est bon. Ouais. Au final, malgré les critiques, ça veut dire que ça pète. Et là, par exemple, tu vois, par exemple, il y a type Joule. Tu vois, type Joule, c'est tout comme j'ai fait dans les types d'albums et tout. Dans les albums que j'ai fait, c'est du type Joule tout le temps. Mais il y a aussi, il y a un nouveau truc aussi, c'est le, par exemple, le son bande organisée. Tu vois, c'est un nouveau délire. Je me demandais justement comment vous l'appeliez celui-là. C'est pareil. Enfin, je vois ça, c'est comme c'est de moi, je n'ai pas de nouveau nom à donner sur ça. C'est comme ça que tu sens le truc. je l'ai sorti comme ça. J'ai accéléré beaucoup le tempo de d'habitude parce que d'habitude, je suis à... Au début, j'étais dans les 120 à 130, de 120 à 130, le BPM. Et là, c'est un tempo, c'est 142, 143. Ouais. j'ai augmenté, j'ai presque doublé le truc et j'ai tenté ça avec tout... Toute l'équipe. Avec toute la bande organisée. Et voilà, ça a fait ça et je suis content, la vérité. Ouais. Je suis content pour tout le monde aussi. C'est ça ? Ouais. Parce que ça a apporté. Ouais, c'est bien. Ça fait du bien à Marseille, je suis content. Moi, je n'ai que des bons retours. Je suis content pour Marseille, que tout le monde sort ses albums. Je vois, ça pète de partout. C'est une aventure assez fantastique, en fait. Franchement, c'est... Dieu merci, la vérité, c'est un truc de fond. En plus, le truc, c'est qu'on voit clairement qu'il y a eu un avant et un après, tu vois ? Ouais. Bande organisée, que ce soit pour vous, les acteurs de ce projet, mais aussi pour, tu vois, le public, finalement. Ah ouais, même Marseille. Ouais. Même pour Marseille, pas les rappeurs, les gens, et tout. Je pense qu'autour, et tout, tu vois, rien que les... Tous les rappeurs, déjà que le fait que tous les rappeurs soient en connexion, ça veut dire, tu as des quartiers sans connexion, ça veut dire tout, tu vois, c'est ça qui est bien, ça tue. Et c'est vrai que de l'extérieur, tu vois, par exemple, de Paris, quand on a regardé ça au début, on s'est tous dit, c'est incroyable, il y a un projet comme celui-ci qui fédère autant de gens. Et c'est vrai que ce que je retiens surtout, c'est que finalement, l'union fait la force. Et tu vois, c'est très hip-hop, en vrai, d'être dans ce truc de unity, d'unité, tous ensemble. Ça me plaît, ça. Ouais. Ouais, ça me plaît. C'est possible. Tu vois ce que je te dis ? Et pourtant, peut-être qu'il n'y avait pas tout le monde qui s'entendait très bien, mais au final, tous ensemble, il n'y a personne qui... L'ego, elle n'est plus là. Ouais, ce qui compte, c'est la musique. Ce projet-là, c'est pas d'ego, pas de fierté, c'est pour Marseille, là, c'est... Voilà. Et du coup, je suppose que quand on travaille sur le 2, peut-être. Le 2, ouais. On espère, en tout cas. Peut-être. On va voir, Ça, c'est... C'est des surprises. C'est des surprises. Je sais pas. C'est toujours la question qu'on se pose forcément quand on a eu un aussi beau numéro 1. C'est justement quand tu as fait le numéro 1, c'est dur de te dire, putain. Ce qu'on va faire pour le numéro 2, il faut qu'on fasse encore... Ouais. C'est... On me verra, c'est surprise. De toute façon, je suis en train de jobber, de faire des choses. Là, comme je l'ai dit, là, je finis mon album. J'ai pas fini, j'ai encore plein de bails à faire. Et ça va péter. Mais tu te reposes jamais, du coup ? Ben, comme je l'ai dit, quand je sens que je peux, genre là, je peux aller jeudi, je peux aller à la mer, vas-y, j'y vais. J'y vais, je me fais plaisir un peu. Voilà. Et ça, j'en ai besoin. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien ? Après, quand je reviens au studio et tout, je suis bien. Je me suis aéré le cerveau. Et ce mot « bien », il est important pour moi parce que... Alors, je sais pas si tu t'en es rendu compte, sans doute pas, mais finalement, Jul, tu fais beaucoup de bien au rap français. parce que tu nous montres que des projets comme celui que tu as mené en solo ou tu vois, avec même tes collègues de Marseille et bien d'autres, c'est possible. Et puis, et puis voilà, il y a vraiment cette vérité, cette honnêteté dans ta musique. Et je trouve que c'est important de te le dire. Merci bien, c'est gentil. J'essaie toujours de rester vrai, pas changer, toujours pareil, ne pas oublier ma team. Et voilà. C'est ça, la team Dool, surtout. Mettre bien ma MIF, mon entourage, voilà. En tout cas, je te souhaite que ça continue. Merci, c'est gentil, vous aussi, toi aussi. Ouais, et merci pour le temps que tu nous as accordé. Pas de souci, merci à vous, c'est gentil. Et merci bien, la zone.